Les graines de digène, alors on sait que ça améliore de nombreux paramètres métaboliques. Un quart de cuillère à café par jour, bien permet là encore de perdre 2 à 3 kilos en 12 semaines. L'ail c'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-infectieux. Effet coupe-fin, réduit le tour de taille aussi, mettez des épices dans votre vie. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre silhouette ce matin, je reçois le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour et bienvenue docte. Bonjour Philippe, merci de l'invitation. Médecin généraliste, vous vous êtes en quelques années imposé comme un visage familier des français. C'est gentil. A la télévision, à la radio. Et vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre, comme vous n'aimez pas les contraintes. Ça s'appelle Zéro contrainte pour maigrir chez Flammarion. 39 astuces pour perdre du poids et la légende de Die. Parce qu'il y a une légende que vous l'avez écrit debout. Alors oui effectivement, je l'ai écrit debout, en tout cas le moins souvent assis. Car on a tendance à l'oublier, c'est que lorsqu'on est assis, on est sédentaire. Et la sédentarité, c'est peut-être le début du surpoids. Et en général, tout ce qu'on peut faire assis, en réalité on peut le faire debout. Et donc si vous êtes en mouvement en permanence, si vous vous êtes debout, vous brûlez deux à trois fois plus de calories. Donc déjà le premier astuce du quotidien tout simple, qui coûte rien, pas d'effort, c'est de vous mettre debout lorsque vous avez une tâche toute simple à faire. Donc c'est vrai. Un livre destiné à ceux qui ont du mal à perdre du poids. Et comme vous parlez bien anglais, comment est-ce qu'on dit foutu pour foutu en anglais ? Ah oui, foutu pour foutu, je peux le dire ou pas ? What the hell ? Ah ouais, je ne savais pas que ça voulait dire foutu pour foutu. Genre et puis, what the hell, c'est... Et puis, aller au diable, what the hell, mais la traduction c'est foutu pour foutu. Bien, j'ai appris des choses. Alors si vous voulez mincir, il faut manger des pruneaux, c'est riche en fibres. Vous rajoutez de la graine de lin et vous prenez du zinc. Eh bien, on a à peu près tout. Ou des ampoules de chrome, ça marche aussi. C'est vrai, le chrome, très important le chrome. Vous n'aimez pas les compléments alimentaires, mais pour le chrome, vous faites une exception. Pourquoi ? Oui, de façon ponctuelle. Alors c'est vrai que quand on parle de compléments alimentaires, on oublie que c'est un complément d'une alimentation. Et souvent, on veut essayer de trouver des gélules miracles. Alors que finalement, la nature nous offre des choses toutes simples, des fruits et des légumes. En revanche, le chrome, c'est un oligo-élément qui est indispensable au bon fonctionnement de notre métabolisme. Glucidique, lipidique et aussi c'est un régulateur de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre. Et on s'est aperçu que le chrome pouvait améliorer le contrôle du taux de sucre, notamment chez des diabétiques. Mais en plus de ça, étant donné que ça va lisser, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de pics de glycémie, eh bien une ampoule de chrome le soir pourra réguler les fringales nocturne. Donc un conseil très simple, qu'on peut utiliser durant quelques semaines. L'idée, c'est de changer d'habitude, ce n'est pas de le prendre toute la vie. C'est de prendre pendant un mois une ampoule de chrome le soir, 2 à 3 heures avant l'heure à laquelle vous avez cette fringale. Donc, si à 22 heures, systématiquement, on se rue sur le paquet de chips, on a tous connu ça, le paquet de gâteaux. Eh bien, vers 19h-20h, vous prenez une ampoule de chrome et vous aurez moins cette envie de fringale. Au début, j'étais sceptique. J'ai vu les études, j'en ai entendu parler, je me suis dit que ça ne marche pas. Mais un jour, je me suis dit, je vais essayer. Alors, ça coûte un petit peu d'argent, ce n'est pas si cher, mais on peut essayer d'investir. Effectivement, ça marche. Le soir, j'avais moins faim. Est-ce qu'il y a l'effet placebo ? Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, les études concordent. Et mon expérience personnelle montre que ça peut marcher. Alors, vous répondez dans votre livre à une question que je me pose depuis des années. Je n'avais jamais vu la réponse, c'est notamment concernant ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle les fameuses fringales nocturnes, 22h, 23h. Pourquoi et comment vous expliquez qu'à cette heure-là, alors qu'on devrait aller se coucher, non seulement on est faim, et en plus, on est faim de junk food. Parce que ce n'est pas de la choucroute qu'on va manger à ce moment-là. Ce n'est pas des navets. Complètement. On a tous connu ça. Alors déjà, d'une façon purement pragmatique, quand on dit qu'il est minuit, minuit, c'est le milieu de la nuit. Et souvent, on a tendance à dormir à minuit, alors qu'on devrait déjà être en train de dormir et quasiment d'être à la moitié de notre nuit. Donc, ce qui va se passer, c'est que le soir, on va bouleverser nos hormones. On a une horloge biologique dans le cerveau et on a des hormones. Et ces hormones, si on ne respecte pas nos cycles biologiques, qui consistent tout simplement la journée à être actif et la nuit à dormir, eh bien, les hormones vont être différentes. Donc, lorsque vous vous couchez à minuit et que vous traînez derrière la télévision, eh bien, les hormones qui sont responsables de la satiété, qui font que normalement, on n'a pas faim. On peut les citer, il y en a deux. Léptine et gréline. La léptine, c'est la satiété, et la gréline, c'est celle qui ouvre l'appétit. Donc, le soir à 23h, si vous ne dormez pas, la léptine de la satiété, eh bien, elle ne marche plus. Et vous allez activer l'hormone de la faim, la gréline. Donc, on a faim et cette gréline, elle va vous pousser, vous l'avez très bien dit, à manger des aliments gras, sucrés, salés. Et donc, en fait, c'est un mécanisme hormonal, et on ne peut pas lutter contre ça. Donc, il faut se coucher plus tôt, et on l'observe assez bien. Ceux qui travaillent de nuit, en horaire décalé, ou très 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 tôt le matin, eh bien, ont tendance à prendre un peu plus de poids. C'est à cause notamment de ces phénomènes hormonaux. Alors voilà, ça répond à votre question. Vous aussi, qui vous levez vers le placard ou le réfrigérateur vers cette heure-là, vous conseillez de vous coucher plus tôt, mais est-ce que le verre d'eau, la tisane, puisque vous, vous avez une boîte à tisane ? Complètement, j'ai plusieurs boîtes à tisane d'ailleurs. Peut-être que j'ai hié un peu, je ne sais pas, mais en tout cas... On appelle ça les pisse-mémer, alors ça marche aussi, pisse-pépère, Jimmy, si vous voulez. Franchement, en réalité, il faut aussi être pragmatique. C'est qu'il y a des moments où on se dit, j'ai envie de manger. Donc, il faut ne pas se frustrer. Si vous savez que systématiquement, vous allez manger à 22 ou 23 heures, que vous n'en pouvez plus, que vous allez tomber sur du sucre, donc, mangez un carré ou deux de chocolat, mais vous le mangez tranquillement. C'est-à-dire que vous préparez ce carré de chocolat. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'il est 22 heures, on craque, on ouvre les placards et on prend le premier truc qui nous tombe dessus. On n'a pas anticipé. Si vous anticipez que vous allez manger, préparez un ou deux morceaux de carré de chocolat, même quatre, ce n'est pas très grave, et vous le posez sur la table, et vous allez le déguster en se disant, d'abord, je le regarde, je prépare une tisane, je vais commencer à boire tranquillement. Une forme de rituel, pour en fait couper l'action du contexte. Souvent, on ne sait pas quoi faire, on va manger de façon compulsive. Donc, préparez-vous. Dites-vous, ok, ce soir, à 22, 30, 23 heures, les enfants sous-couchés, le mari, la femme est d'or, on passe à autre chose, eh bien, je vais prendre ce carré de chocolat. Et je vais prendre cette tisane avec du gingembre, par exemple. Un quart de cuillère à café de gingembre par jour, dans une tisane, permet de réduire votre tour de taille. Donc déjà, vous allez perdre du poids par l'action de la tisane. Et puis, ce processus, ce rituel, c'est une forme d'auto-hypnose. Eh bien, en réalité, va faire que vous allez manger différemment. Vous allez être satisfait, vous aurez fait une petite pause dans ce stress. Car finalement, le soir, quand on mange beaucoup, c'est qu'on a un peu énervé. La journée a été compliquée, c'est ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Et donc, si vous faites... On se fait plaisir, la journée... On a grand la marre. Donc, faites-vous ce rituel, parce que ces calories que vous allez ingurgiter, en fait, ils ne vous font pas plaisir. Sur l'instant, vous êtes content, ça dure quelques secondes. Et puis, avant de vous coucher, vous dites, j'ai fait n'importe quoi. Et puis, le lendemain, vous dites, j'aurais pas dû. Mais sauf que le soir même, on recommence. Donc, il faut casser ce rituel. Avec un petit peu de carré de chocolat et une tisane. Celle que vous aimez, évidemment, libre à vous. Mais le gingembre, ça fait perdre du poids. Jimmy Mohamed, la seule contrainte que vous nous imposez pendant le rééquilibrage alimentaire, on reviendra sur ce mot, c'est de manger tous les jours une salade le midi ou le soir avec deux cuillères de vinaigre. Alors, pourquoi les deux cuillères de vinaigre ? Alors, le vinaigre, c'est un brûleur de graisse. J'aime pas tellement ce terme, mais en fait, le vinaigre, c'est l'acide acétique avec de l'eau. C'est connu depuis la nuit des temps. Et on sait que cet acide acétique va activer ce qu'on appelle une enzyme, une forme de protéine, qui va brûler les graisses. Donc, le vinaigre, c'est un brûle-graisse. Point. Les études montrent que deux cuillères à soupe de vinaigre par jour permettent de perdre entre 2 et 3 kilos en 12 semaines sans rien faire. C'est-à-dire que là, je ne vous ai pas dit de vous frustrer. Là, on a le gingembre et le vinaigre, déjà. On a perdu... Exactement. Du tour de taille, on a perdu du poids sans rien faire. Mais ce que les gens ont tendance à faire, c'est de prendre ce vinaigre comme un sirop. Allez, je vais prendre ma cuillère de vinaigre et je vais la manger. Ça, c'est absurde parce que, un, la vie n'est pas faite de ça. On ne doit pas manger du vinaigre. C'est pas bon. C'est pas bon. Pour le coup, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Vous risquez des brûlures d'estomac, du reflux, et puis vous risquez d'abîmer les mailles de vos dents. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi. Si on se disait que cette cuillère de vinaigre, on allait la mettre dans une salade, de ce que vous voulez. Donc, si vous commencez tous vos repas, systématiquement, par de la salade, ou des tomates, ou des concombres, ou des carottes, ce que vous voulez comme crudité, et que vous mettez ces cuillères de vinaigre, le midi et le soir, eh bien, vous allez perdre du poids. Et même très certainement plus que les 3 kilos dont je vous ai parlé, puisque lorsque vous allez manger de la salade, vous allez prendre des fibres, et ces fibres ont un effet coupe-fin. Ça veut dire que sur la suite du repas, vous allez manger un peu moins de pâtes, un peu moins de riz, un peu moins de protéines, et donc vous allez avoir une meilleure satiété. Et donc, vous allez indirectement perdre aussi du poids. En fait, c'est gagnant-gagnant. Donc, si tous les jours, on faisait entrée, plat et dessert, et pas simplement plat-dessert, parce qu'on culpabilise, on se dit, il faut que je fasse le choix. Sauf que non. Faites entrée, une vraie entrée, un vrai plat et un dessert, parce qu'on a aussi besoin de sucre, on ne peut pas lutter contre ça. Alors, ce qui nous arrange, c'est qu'en plus sur la salade, on peut rajouter des graines de nigelle. Abba Saouda, pour les puristes. Ça guérit de tout, sauf de la mort. Donc, moi, je ne connaissais pas les vertus, finalement, de la nigelle sur le poids. Complètement. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, Abba Saouda, on dit que ça guérit, vous l'avez dit, de tout, sauf de la mort. Et on a trouvé aussi de l'huile de nigelle, des graines de nigelle, dans le cercueil de Toutankhamon. Donc, déjà, à l'époque, les pharaons avaient compris que c'était, finalement, une graine un peu particulière. On appelle ça aussi le cumin noir. Alors, on sait que ça améliore de nombreux paramètres métaboliques. Ça va améliorer le cholestérol, que ça peut améliorer les chiffres de tension artérielle et un diabète. À l'inverse, attention. Si jamais vous avez un traitement, n'arrêtez pas tout en disant que je vais le remplacer par du nigelle. Mais on s'est rendu compte qu'un quart de cuillère à café par jour, donc, c'est quelques centimes, un quart de cuillère à café, ce n'est pas grand-chose, eh bien, permet là encore de perdre 2 à 3 kilos en 12 semaines. Parce que ça a un effet coupe-fin, c'est ça ? C'est notamment l'effet secondaire. Alors, ça améliore les paramètres métaboliques, mais l'effet secondaire de l'huile de nigelle et de la graine de nigelle, c'est que c'est un effet coupe-fin. Alors, souvent, on me demande, mais comment la prendre ? Parce que la graine de nigelle telle qu'elle... Oui, la posologie, ouais. C'est compliqué. Ça pique, là, dans la gorge. Eh bien, vous la mettez dans la salade. Même chose. Vous mettez le nigelle dans la salade ou dans ce que vous voulez ou dans votre plat. Vous la mélangez, en fait. Vous ne la prenez pas comme un médicament car si vous faites ça, ça va marcher un jour ou deux et puis au bout d'un moment, vous en avez marre. Il faut que ça soit s'intègre dans une routine quotidienne. Donc, un quart de cuillère à café d'huile de nigelle par jour, donc pour quelques centimes, vous pouvez perdre quelques kilos. Bon, après, vous rajoutez de l'ail. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres effets secondaires à l'ail, mais l'ail, c'est pas mal aussi. Même chose. Effet coupe-fin. Effet coupe-fin. Réduit le tour de taille aussi. Donc, ça ne coûte quasiment rien. En plus, l'ail, c'est un anti-inflammatoire. C'est un anti-infectieux. Donc, quand vous êtes enrhumé ou vous avez une espèce de bronchite, qu'on vous dit ce matin. Alors, j'ai appris quelque chose. Le NEAT. N-E-A-T. Comment vous le dites en anglais ? Non-exercise activity thermogenesis. Oh, un nom compliqué. Je koune, le NEAT. En gros, c'est ce que votre... Il faut comprendre que le corps humain, c'est un peu un thermostat. Et qu'on va brûler, on a besoin d'un métabolisme de base. C'est un peu comme le feu dans la cheminée. Vous mettez des bûches, et puis pendant un certain temps, il y a du feu. Donc, en fait, votre corps, il fonctionne de la même façon. Vous avez un métabolisme de base où vous allez dépenser des calories, quoi que vous fassiez, toute la journée. L'idée, c'est que pour perdre du poids, il faut augmenter cette dépense énergétique. Souvent, les gens vont se focaliser sur le sport. Et vont se dire, je vais faire du sport ou je n'ai pas envie de faire du sport. Je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes sédentaire toute la semaine, du lundi au samedi, et puis que tout d'un coup, une fois dans la semaine, vous vous dites, allez, c'est parti, je vais aller courir. Vous allez courir une demi-heure. Une demi-heure de course, à une allure moyenne, parce qu'on n'est pas des grands sportifs, c'est 300 à 350 kilocalories. Ça représente une part de pizza. Donc, en fait, vous allez être sédentaire toute la semaine et vous allez courir en disant, j'ai fait du sport, j'ai des courbatures, j'ai mal aux pieds, pour avoir éliminé une part de pizza. Si on changeait de paradigme, si on augmentait, notre dépense énergétique se nite avec de l'activité physique. Donc, en montant les escaliers, en marchant un peu plus, en prenant, on sort du métro, on sort une station avant. Eh bien, c'est comme ça que vous allez perdre du poids et je terminerai avec ça. Si on regarde la dépense énergétique des agriculteurs, l'agriculteur qui ne va pas à la salle de sport, il ne pousse pas de fonte, eh bien, lui, tous les jours, par son simple métier, il dépense 2500 kilocalories. Donc, ça veut dire... On n'a pas le même nid, en fait. Ça dépend, effectivement. Si on est sédentaire, on va en dépenser, nous, 200 à 300 au cours d'une journée. Et le plaisir de retrouver Jimmy Mohamed aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Zéro Contrainte pour maigrir. Surtout ne pas faire de régime. C'est le sous-titre de votre livre. C'est aussi important. Et vous êtes édité chez Flammarion. Longtemps, en tant que médecin, vous, vous avez sous-estimé l'impact de l'alimentation sur notre corps, peut-être parce que vous n'aviez pas besoin de perdre du poids, d'ailleurs. Ou non, qu'on n'est pas assez formé, il faut le dire à la vérité. Honnêtement, alors, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 36 ans, et c'est vrai que l'alimentation, tout comme le sommeil, en fait, finalement, n'était pas tellement intégré dans la prévention de l'ensemble des maladies et dans une vie en bonne santé. Sauf qu'en réalité, on est ce qu'on mange. On a souvent entendu ce concept. C'est la base, même. C'est la base, en réalité. instantanée de l'aliment, de l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Et donc, quand vous mangez quelque chose, dites-vous, ok, on a le plaisir édonique, on en a besoin. Mais peut-être qu'il y a autre chose et que dans notre tube digestif, on a ce qu'on appelle les bactéries du microbiote et que peut-être, on est en train d'abîmer ce microbiote qui a un rôle extrêmement indispensable dans la perte de poids. Donc, lorsque vous mangez un aliment, dites-vous, ok, ça me fait plaisir, mais est-ce que je ne suis pas en train, peut-être, d'abîmer ma santé ? Et donc, désormais, je vois l'alimentation différemment. Des animaux, des humains qui doivent faire attention absolument à l'alimentation tout simplement pour vivre en bonne santé car on vit très longtemps mais avec des pathologies. Or, si on pouvait en éviter un certain nombre par l'alimentation, eh bien, c'est gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire attention ? Alors, j'ai pris du poids, en fait, de façon insidieuse. Pas énormément, mais j'ai pris, et souvent, c'est le cas, on prend un ou deux kilos par-ci, par-là. Et puis, je me retourne, je regarde mon poids de forme et je me rends compte que je suis à plus 12 kilos. Et puis, je vois des photos à l'époque, je vois ce que je suis devenu, je me dis, il y a quand même un problème. Et puis, du coup, j'étais un peu plus fatigué, je me rends compte que j'avais du mal par rapport à avant car 12 kilos, c'est peut-être pas énorme mais c'est quasiment, c'est presque deux packs d'eau en réalité. Donc, en fait, je me suis dit, il est temps de faire autre chose et j'avais essayé de faire des régimes. Je me suis dit, il y a des moments, on a tous connu ça, il fait beau, on va se mettre à la diète, on va faire du sport, on va courir mais ça ne marche pas. Et puis après, j'étais frustré, je me suis dit, non, reprenons à zéro et voyons ce qu'on peut faire de très simple et ne résumons pas la perte de poids à un déficit calorique. Il y a une notion très simple, une notion mathématique, si vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez, eh bien, vous allez prendre du poids et à l'inverse, vous allez en perdre. Sauf qu'en réalité, le corps humain, ce n'est pas une machine mathématique, c'est une machine physiologique. Et dans la prise de poids ou dans la perte de poids, il y a un contexte génétique, on n'est pas tous égaux à la prise de poids. Il y a un contexte lié au sommeil, si vous dormez mal, vous allez prendre du poids. Il y a un contexte lié aux microbiotes, il y a un contexte lié à l'activité physique, au stress. Donc, en fait, c'est une prise en charge globale et c'est pour ça que dedans, je ne propose pas de recette miracle. Alors, donc, vous avez perdu 12 ou 13 kilos, vous parlez de votre pratique du jeûne intermittent. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que le jeûne intermittent sur la durée, ça fasse perdre du poids. Alors, il faut qu'on distingue deux choses. En ce moment, il y a quand même une mouvance avec du jeûne prolongé où il y a des gros qui proposent de guérir toutes les maladies avec du jeûne prolongé. Ça, c'est dangereux. Jeûne intermittent prolongé, oui. Voilà. Alors là, c'est du jeûne intermittent. C'est-à-dire que sur une période de la journée, vous allez avoir une plage où vous allez manger et une plage où vous allez jeûner. On le fait tous du jeûne intermittent, en réalité, quand on se couche le soir, après le dîner, et qu'on prend, par exemple, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est la rupture du jeûne. Sauf qu'on peut se demander est-ce que je ne peux pas augmenter un petit peu cette période ? Donc, si vous faites une période de jeûne qui, normalement, va durant 16 heures, c'est-à-dire que vous mangez sur une fenêtre de 8 heures, vous mangez, par exemple, à midi, et vous vous arrêtez de manger à 20 heures, eh bien, mine de rien, ça améliore tous vos paramètres métaboliques. Donc là, on sort un peu de la prise de poids, mais vous allez améliorer votre cholestérol, vous allez améliorer votre taux de sucre, la glycémie, vous allez améliorer votre tension artérielle, vous allez mieux dormir, et ça, c'est les études qui le prouvent. Et à Okinawa, une île au Japon, eh bien, vous avez une population où il y a des centenaires et on sait que, notamment, ils pratiquent du jeûne intermittent. Enfin, mais ils ont de l'alimentation qui est quand même très... Voilà. Mais on retrouve le jeûne intermittent dans de nombreuses populations qui vieillent longtemps et en bonne santé. Et donc, les études montrent que ce jeûne intermittent ne permet pas de perdre plus de poids que si vous faisiez un régime restrictif. Ça, c'était ma question. C'est-à-dire, finalement, pratiquer le jeûne intermittent, est-ce que c'est un facteur de perte de poids ? Oui, ça l'est. Oui ? Ça l'est. Maintenant, il faut aussi le maintenir sur le long terme. C'est-à-dire que si vous faites ce jeûne intermittent, vous perdez vos kilos sur trois mois. Et puis, du jour au lendemain, vous vous remettez à manger matin, midi, après-midi et soir. Évidemment, vous allez reprendre ce poids. Donc, l'idée, c'est d'intégrer ce jeûne intermittent dans une philosophie de vie. Pour distinguer deux choses. La faim de l'envie de manger. C'est deux choses différentes. On a parfois envie de manger. C'est compulsif. Réalisé, occidental, eh bien, on mange beaucoup trop au petit déjeuner. On mange par habitude, souvent. Par habitude. Et la journée tourne autour du repas. Le matin, qu'est-ce que je vais manger ? Le midi, qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que les enfants vont goûter ? Qu'est-ce que je prépare à dîner ? Qu'est-ce que je peux grignoter ? Il faut qu'on change de paradigme et qu'on se dise que le jeûne intermittent, ce n'est pas une contrainte. C'est une philosophie. Pour voir les choses différemment, et les études montrent que ça permet, malgré tout, de perdre du poids. Alors, ce n'est pas une recette miracle. Mais néanmoins, et je le constate autour de moi, beaucoup de personnes ont perdu du poids et maintiennent. Et moi, je pense que la clé de la perte de poids et du poids que je n'ai pas repris, c'est lié au jeûne intermittent que je continue de faire, pas 7 jours sur 7. Alors, comment vous conjuguez ce jeûne intermittent avec le fait que vous expliquez qu'il ne faut pas sauter de repas ? Alors, c'est deux choses différentes. Lorsque vous sautez un repas, c'est subi. C'est-à-dire que tout d'un coup... Ah oui, d'accord. Ce n'est pas du jeûne. Ce n'est pas du jeûne. Ça revient au même dans le sens où mécaniquement, on ne vous mangeait pas. Mais ce qui va se passer, c'est que vous sautez le repas un peu à l'arrache. Vous êtes frustré. Et donc, dès lors que vous avez une petite fenêtre, vous vous mettez à manger n'importe quoi. Alors que quand vous faites du jeûne intermittent, vous savez que vous n'allez pas petit déjeuner et vous consacrez votre énergie sur le repas du midi. Et vous allez, en plus de ça, manger sur une fenêtre déterminée. Or, lorsque vous sautez un repas, vous allez grignoter tout au long de la journée par frustration, par manque d'anticipation. Vous ne mettez jamais votre tube digestif au repos et donc, ça ne marche pas. Et donc, c'est deux philosophies totalement différentes. Donc, un conseil tout simple. Plutôt que de manger un sandwich qui ne sert à rien le midi parce que vous vous dites « je n'ai pas le temps », eh bien, si vous sautez ce repas mais que vous ne sautez pas ce repas et que vous faites du jeûne intermittent, eh bien, vous allez perdre du poids sans avoir mangé les calories qui sont inutiles. Alors, vous, vous expliquez que le matin, pas de petit déjeuner sauf en vacances. Complètement. Petit déjeuner, pas. Ce n'est pas obligatoire. de perdre du poids. Le repas le plus important, c'est le petit déjeuner. Alors, c'est vrai que les nutritionnistes disent un peu, voilà, chacun a sa philosophie. D'une façon purement pragmatique, les seules personnes qui doivent prendre un petit déjeuner, ce sont les enfants. On ne laisse pas partir un enfant le matin sans petit déjeuner. Il en a besoin pour... Le cerveau consomme énormément de sucre et pour se concentrer, un enfant ne doit pas partir l'estomac vide et interroger les professeurs. À 11h du matin, ils arrivent très bien à distinguer les enfants qui ont pris un petit déjeuner de ceux qui ne l'ont pas pris. Mais à l'inverse, dans notre société occidentale, le petit déjeuner, non seulement n'est pas obligatoire, mais en plus, il n'est pas adapté. On va manger des choses sucrées. Quitte à manger quelque chose et certains ont besoin de manger le matin. Si vous avez une dure journée de travail avec un métier physique qui nécessite de l'énergie, vous pouvez prendre un petit déjeuner, mais c'est un petit déjeuner salé. Le petit déjeuner qu'on prend croissant, pas en lait, confiture, pas en chocolat, en réalité, il n'apporte rien si ce n'est du sucre. C'est réel. Attendez, c'est réel. C'est réel, c'est un bol de sucre, en réalité. C'est réel dédicace au chocopop, au miel pop, et tous les pop, là, que vous voulez. Complètement, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Chute de sucre. Vous n'allez absolument pas avoir de l'énergie, vous allez juste stocker du sucre, stocker du gras et avoir très faim. Et on l'a tous connu, ce moment. Lorsque vous prenez le matin un petit déjeuner très sucré, vers 11h, vous avez très faim. Tout d'un coup, vous vous dites, j'ai très très faim. Et puis, je peux vous assurer que si vous ne le prenez pas, ce petit déjeuner, vous prenez un café, sans sucre, vous prenez un thé, une tisane, eh bien, vous allez tenir. Et à midi, vous arriverez au moment du repas sans avoir faim. Et là, vous pourrez manger et vous aurez fait déjà du jeûne intermittent. Spéciale dédicace au docteur Delabeau qui nous écoute. Ah, mais j'adore, docteur Delabeau, je... Alors, lui, il dit, par contre, il faut prendre un petit déjeuner, je crois. Oui, il dit un petit déjeuner, mais... Salé. Fromage. Fromage, exactement. On mange gras le matin. Et je suis entièrement d'accord. Bien. Alors, après, vous déjeunez tard, entre 15h et 16h. Oui, alors j'ai une pratique du jeûne intermittent un peu particulière. Mon premier repas de la journée en semaine, car le week-end, je me cale avec les enfants. Mais en semaine, mon premier repas de la journée, il est entre 16h30 et 17h même. Et je fais ma journée normale comme si de rien n'était. Mais du coup, je mange un peu plus tard, je m'accorde cette fenêtre de 8h d'alimentation, donc je dîne jusqu'à un peu plus tard, jusqu'à 22h. J'ai une fenêtre de 8h. Vous faites un dîner. Vous ne faites pas qu'un déjeuner. Non. Il y a un déjeuner tardif et un dîner tardif. Exactement. Et donc, j'ai une fenêtre de 8h où je mange à peu près en quantité normale, sans frustration et sans avoir faim durant la journée. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un corps qui est finalement une machine absolument incroyable. Le dimanche matin, lorsque je me réveille, eh bien j'ai faim. J'ai envie de manger avec les enfants parce que j'ai cette habitude. Donc, on se rend compte que le corps a des pouvoirs et des ressources absolument extraordinaires et qu'il faut qu'on arrête de tourner notre temps et notre vie autour du repas. Et si je prends l'exemple du déjeuner, parfois je me dis là, ça va vraiment être compliqué. À 11h30, je vais déjeuner. Je peux vous assurer qu'à 16h, j'ai très faim parce que j'ai pu déjeuner trop tôt. Donc, on se rend compte qu'il faut qu'on revoie les choses différemment avec des gestes simples du quotidien. Oui. Et ce que vous dites, c'est que perdre du poids, c'est aussi une question de contexte. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors exactement, il faut dissocier l'action du contexte. Pourquoi ? À une époque, je faisais mes visites le soir à SOS Médecins en voiture. Et comme je m'ennuyais et comme des fois ça m'agaçait de les bouchons, eh bien, j'avais toujours à côté de moi des bonbons, des chips, des gâteaux qui ont contribué à ma prise de poids. Et systématiquement, mes visites, lorsque j'étais en voiture, j'avais toujours un paquet de gâteaux parce qu'il y avait ce contexte qui était associé à l'action. Pour vous donner un exemple tout simple, lorsque vous allez au cinéma, vous allez manger des pop-corns. On a fait une étude assez rigolote où on a donné à des gens des pop-corns racis, pas bons. Eh bien, ils les mangent quand même ces pop-corns. Pourquoi ? Car au cinéma, c'est le pop-corn. J'ai discuté avec une maman et elle m'explique effectivement le soir à 18h, lorsqu'elle fait les devoirs avec ses enfants, comme c'est un peu énervant ce moment des devoirs, eh bien, elle grignote car elle fait ça dans la cuisine. Donc, je lui propose une chose toute simple, au lieu de faire les devoirs dans la cuisine, allez dans la chambre si vous le pouvez. Eh bien, vous n'aurez pas accès à tous ces trucs. Et donc, vous allez dissocier le contexte de l'action. Et c'est comme ça qu'on peut essayer non pas de tricher, mais de changer de paradigme. Ça nous arrange bien zéro contrainte pour maigrir, le dernier livre de Jimmy Momet qui est avec tous ce matin aux éditions Flammarion. Et effectivement, il ne faut pas de contraintes. Et vous dites que finalement, quand on parle de nutrition, tout ce qui est radical conduit à l'échec. C'est une évidence. Monodiète, enfin, voilà. On l'a tous testé un jour, à un moment, on se dit, allez, du jour au lendemain, ça y est, j'arrête tout, j'arrête de fumer, je fais du sport, j'arrête le sucre, je mange mieux. Et en fait, on va tenir combien de temps ? Une semaine, deux semaines, trois semaines et vous allez craquer. Et dès lors que vous allez craquer, vous allez reprendre les mauvaises habitudes et vous allez reprendre du poids. On a dans des études, on s'intéressait à des personnes à qui on a demandé de changer un seul comportement. On a demandé à des gens de soit pratiquer de l'activité physique à une heure donnée, soit de manger un fruit. La contrainte n'est pas extraordinaire. Soit vous faites du sport, soit vous mangez un fruit. On s'est rendu compte dans cette étude que pour changer une seule habitude, les participants, il y en avait 100, ont mis entre 10 et 250 jours. Ça veut dire que pour changer une seule habitude, il fallait en moyenne 66 jours. Alors qu'on dit traditionnellement qu'il faut 21 jours. On disait avant que c'était 21 jours, mais c'est revu. Ça c'est revu, mais tout ça, c'est pour dire que c'est une seule habitude. Alors imaginez toutes les habitudes qu'on a eues au cours de notre vie, qu'on a accumulées. Pourquoi est-ce qu'on devrait tout changer de façon radicale ? Et ça, ça ne marche pas. Donc faites des changements simples du quotidien. A chaque jour suffit à peine en quelque sorte. Ce sont les changements minimes dans notre vie qui font maigrir durablement. Complètement, parce que l'objectif c'est de maintenir la perte de poids. Quand on s'intéresse au régime et qu'on regarde quelles sont les méthodes, la plupart du temps ils vont faire des études et publier les choses sur 3 à 6 mois. Parce que 3 à 6 mois, ça marche toujours. C'est ce qu'on arrive tous à maintenir en gros. Mais il n'y a quasiment que les régimes marchent au-delà d'un an. Pourquoi ? Parce que les gens retrouvent une habitude alimentaire normale. Et si on regarde sur le long terme, parmi ceux qui ont perdu du poids, seul 1 sur 5 arrivera à maintenir cette perte de poids. Ça veut donc dire que 4 sur 5 vont échouer. Pourquoi ? Car les régimes sont faits de frustration. Et c'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage alimentaire. Alors dit comme ça, c'est quoi ce concept un peu de bobo ? Rééquilibrage alimentaire. Mais en fait, c'est de voir l'alimentation d'une façon différente avec des changements simples du quotidien qu'on pourra appliquer et mettre en oeuvre sur le long terme tout en se faisant plaisir. Souvent, on a tendance à se focaliser sur le repas où on a déconné. Le vendredi soir, le samedi soir. Oh là là, vraiment, je n'aurais pas dû. Si, vous aviez raison. Vous pouvez vous faire plaisir. Car si vous consacrez toute votre énergie à faire attention aux 2 à 3 autres repas que vous allez prendre par jour, à la fin de la semaine, c'est 14 à 21 repas. Plutôt que de vous obséder sur le vendredi ou le samedi, eh bien là, vous allez perdre du poids. En revanche, 2 repas consécutifs ou 2 jours de suite où vous mangez n'importe quoi, ça devient une habitude. Donc, une fois dans la semaine, acceptez de ne pas compter, de ne pas regarder. Et si les 6 autres jours de la semaine, vous avez fait en sorte de manger correctement, eh bien, vous allez perdre du poids et sur le long terme, tout en se faisant plaisir, on est invité avec des amis, on mange, on se fait plaisir. On ne dit pas ah non, je suis au régime, je fais attention parce que vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire mais non, mais t'es très bien, t'es très bien comme ça. Oh, ça doit être difficile. Vous allez rentrer, vous allez craquer et puis 2 jours après, vous allez remanger comme si de rien n'était. Soyez indulgent avec vous-même, soyez patient et c'est comme ça qu'on arrivera à perdre du poids. Un chiffre très simple qu'on donne et que les nutritionnistes donnent, il paraît très peu important mais à 6 mois, il faut avoir pour objectif de perdre 5% de son poids. 5% ça correspond à quoi ? Quand vous faites 80 kg, eh bien, c'est 4 kg. Donc, c'est très peu. Mais c'est que comme ça que vous allez réussir à perdre du poids sur le long terme en étant patient et indulgent avec vous-même tout en regardant dans un coin de la tête qu'on n'est pas tous égaux. Si on prend l'exemple des femmes, une femme au cours de sa vie va subir des bouleversements hormonaux. La puberté, elle va être enceinte parfois, avoir des enfants, il y a le postpartum, parfois avoir une contraception hormonale et puis il y a les ménopause. Toutes ces périodes de la vie où le cycle de la femme va perturber la prise alimentaire ou la prise de poids ou la perte de poids. Donc, soyons indulgents avec nous-mêmes et puis, nous aussi les hommes, il faut aussi être lucides en se disant peut-être qu'on ne fera pas le poids arrêter sa carrière. Un jour ou l'autre. Mais il est à 37 ou 38 ans. Il y en a un exemple. C'est Zizou. Oui, alors Zizou, mais il a arrêté sa carrière de sportif de haut niveau parce que le corps change. mais il n'a pas pris un gramme. Zizou, il s'entraîne, il continue très certainement de faire attention. C'est vrai que tous ceux qui se sont arrêtés ont pris du poids, mais Zizou, parce que très certainement, il continue d'entretenir ça. C'est le yoga. C'est possible aussi. Le yoga est un vrai sport, en fait. Le yoga, on peut avoir un côté méprisant, mais il y a du renforcement musculaire, il y a du contrôle de soi, il y a aussi le côté de la gestion de la frustration et la gestion du stress. Lorsque vous êtes stressé, le soir, vous allez manger plus. Donc Zizou, il a une forme parfaite, peut-être parce qu'il s'entretient un peu aussi. Oui, je pense qu'il a quelqu'un à la maison qui lui fait une assiette équilibrée et qui l'envoie courir quand il a trop mangé. Est-ce que le secret, Jimmy Mohamed, c'est d'être accompagné ? Oui, je pense évidemment... Parce que quand même, ceux qui sont accompagnés, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de rééquilibrage alimentaire, il y a beaucoup de coachs en rééquilibrage alimentaire, mais quand on est accompagné, on n'a pas les mêmes résultats. Complètement, puisque déjà, on a un être humain. Nous, on a besoin de la récompense. Et quoi qu'on dise, on est comme des enfants. On a besoin d'être félicité ou un peu grondé lorsqu'on va voir un professionnel, on va monter sur la balance, ah, ça n'a pas marché. On va dire, ah, j'aurais peut-être dû faire attention. Et à l'inverse, quand ça marche, il y a un renforcement positif. Donc, l'accompagnement, c'est la clé du maintien du poids, de la perte de poids sur le long terme. Cet accompagnement, moi, je vous le recommande quand vous en avez les moyens et ce n'est pas possible avec un professionnel. Mais, les études montrent que quand on est aussi dans un groupe de parole, un groupe de soutien, une association, où tous ensemble, vous allez refaire attention à ce que vous mangez, vous motivez ensemble, eh bien, la perte de poids est plus facile et le maintien dans le temps. Et les études montrent que c'est une des clés de la réussite, c'est de se peser régulièrement, donc de faire attention. Alors, attendez, régulièrement, qu'est-ce que vous appelez régulièrement en matière de pesage ? toutes les 15 jours ou tous les mois. Oui, c'est pas très régulier. Ça reste quand même un petit contrôle et dans les études, on montre que ceux qui font attention un petit peu à leur poids en le contrôlant une fois par mois pour regarder, moi, régulièrement, une fois par mois, je dis tiens, effectivement, je suis à plus 1 kg, c'est pas très grave, je m'en inquiète pas. Ah tiens, là, je suis à plus 2,5. Peut-être que, effectivement, quand je regarde en arrière, le mois dernier, j'ai peut-être commis des choses que je n'aurais pas dû faire ou que je n'avais pas l'habitude de faire. Et je me dis, tiens, le mois prochain, je fais attention et puis je vais redescendre tranquillement. Et ça m'évite de faire, justement, ces kilos que j'ai pris au fur et à mesure, donc contrôler votre poids progressivement car le poids qu'on prend, on le prend sur des années sans s'en rendre compte. Oui, mais même 1 kg par an en 10 ans, ça fait 10 kg. Exactement. Tu regardes les photos après, tu dis, bah ouais, c'est 10 années, elles passent très très vite. 1 kg, ce n'est pas beaucoup sur une année. Exactement. Mais au bout de 10 ans, vous l'avez dit, c'est 10 kg et 10 kg, vous basculez du poids normal au surpoids, puis du surpoids à l'obésité et puis après, c'est un cercle vicieux. Vous dites, quelque chose qui est assez intéressant et là aussi, je ne l'ai pas souvent lu, c'est que c'est bien d'entamer une démarche de rééquilibrage alimentaire en couple. Oui, parce que souvent, on va se mettre seul et puis celui qui est en phase, il dit, oh ben non, encore une fois, tu ne devrais pas perdre de poids, oh t'es parfaite, mais non, pourquoi tu fais ça ? Et puis, il va un peu vous décourager parce que forcément, il y a un côté frustrant lorsqu'on fait un rééquilibrage alimentaire. On va devoir faire des courses différemment, ça peut coûter plus cher, on va faire deux types de courses, deux types de repas et au bout d'un an, on craque. Donc, une façon simple, c'est de le faire à deux. On a tous quelques kilos à perdre en général. En général, comme on mange tous la même nourriture puisqu'il y a une personne qui cuisine à la maison, on prend les mêmes kilos plus ou moins. Exactement, c'est comme dans l'arrêt du tabac, si vous arrêtez seul, c'est plus difficile que si votre conjoint ou votre conjointe arrête avec vous. Donc, arrêtez de manger, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais essayez de manger un peu mieux ensemble et on peut aussi inclure les enfants puisqu'on se rend compte qu'on a du surpoids et de l'obésité chez les enfants de plus en plus précoces avec notamment l'épidémie de Covid qui fait qu'on a été à la maison. Et donc, on peut aussi intégrer les enfants, non pas à faire de régime car les enfants ne doivent pas faire de régime, mais à manger différemment, à dormir un peu mieux, à faire de la méditation, à sortir, à faire des vrais repas à table, pas derrière la télévision puisque l'être humain n'est pas ferme pour faire de choses à la fois manger. Oui, ça vous arrange parce que vous n'êtes plus le soir à l'heure du dîner à la télé. Non, mais il faut être pragmatique. Sacraliser 20 à 30 minutes de votre repas, ce n'est pas énorme, 20 minutes, où vous allez vous asseoir à table pour de vrai et on n'aura pas le téléphone et c'est valable pour les parents et pour les enfants. Pas de téléphone, pas de télé. Pas de télévision. On s'assoit. Il faut être mangé en pleine conscience. 20 minutes simplement parce que déjà, c'est un moment de partage. C'est un moment où on va pouvoir échanger avec les enfants quand on a la chance d'avoir des proches car on ne sait pas combien de temps il nous reste donc il faut aussi profiter de ce qu'on aime. Et puis en plus de ça, la leptine dont on a parlé tout à l'heure qui est l'hormone de la satiété, elle arrive au bout de 20 à 30 minutes. Donc en réalité, si vous voulez manger moins, il faut manger plus espacé dans le temps. C'est pour ça qu'on recommande par exemple de manger des soupes parce que la soupe, vous allez la manger chaude, ça va prendre du temps et vous allez commencer à avoir de la satiété. Oui, mais la soupe, vous ne la mâchez pas, Jimmy. On ne la mâche pas, effectivement. Quand on parle de smoothie, de jus d'orange, c'est des calories inutiles. Du sucre. La soupe, elle va directement dans l'estomac. Elle va dans l'estomac mais comme elle est chaude, vous allez la manger progressivement. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit chaude. Exactement. La soupe chaude, un gaspacho que vous allez prendre, une soupe de tomate, vous l'avalez, ça n'aura pas le même effet qu'une soupe chaude que vous allez déguster parce qu'elle est bouillante. Je vais attendre un petit peu, je me suis brûlé la langue. Je vais être patient. Eh bien, cette patience, on ne l'a pas quand on mange. On gobe de façon compulsive. Donc la soupe, c'est un bon élément pour débuter un repas. Ça ne remplace pas un repas. Attention, souvent, les gens le soir veulent se contenter d'une soupe. Ça ne suffit pas. Vous allez avoir faim et il faut retenir d'une façon générale que vous ne devez pas quitter un repas, quitter la table en ayant faim. C'est la meilleure façon deux à trois heures après de manger n'importe quoi et de prendre des calories totalement inutiles. C'est quoi une assiette équilibrée pour vous, si on vous pose la question ? Alors, une assiette équilibrée, c'est celle qui va contenir beaucoup de fibres. Les fibres, en fait... Alors, les fibres, justement, tout le monde sait ce que c'est, surtout quand ça concerne le téléphone. C'est vrai, effectivement, c'est vrai qu'on parle de fibres et d'ADSL, mais on oublie que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, les fibres, c'est un élément d'un aliment végétal. Ça ne va pas être digéré par notre colon. Ça veut dire que quand vous mangez des fibres contenues dans des lentilles, dans des pois chiches, dans des haricots, eh bien, ça arrive au niveau du colon gauche. Et à cet endroit-là... Haricots blancs. Haricots blancs, exactement. À cet endroit-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans notre tube gestif, on a des bactéries du microbiote qui vont se nourrir de ces fibres et qui vont créer un nouveau composant qui va aller dans le cerveau et qui va envoyer un puissant message de satiété. Donc, lorsque vous mangez des fibres, eh bien, vous allez avoir le deuxième repas. Donc, les fibres que vous allez consommer le soir vont être responsables de la satiété du matin. Il faut expliquer, c'est que les fibres ne sont pas digérées au même endroit. Exactement. Elles ne sont pas digérées au même endroit et elles vont agir comme prébiotiques. Et donc, ces fibres, elles permettent de perdre du poids dans une expérience incroyable. On a proposé à des gens dans deux groupes. Soit un de manger 150 grammes le soir de haricots blancs ou de lentilles. Et dans un autre groupe, de manger 500 kilocalories de moins. Eh bien, on s'est rendu compte que le groupe qui a mangé des fibres a perdu plus de poids que le groupe qui s'est restreint. Il est donc possible de manger plus et de perdre du poids, mais de manger différemment. La base de l'alimentation, c'est les fibres. Les recommandations, c'est 25 à 30 grammes de fibres par jour. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est vraiment. En fait, quand on dit ça, on n'arrive pas toujours à le traduire en repas. Eh bien, manger des légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots verts, les haricots blancs, les fruits, la salade, en fait, tout ce que l'alimentation nous offre des pommes qui contiennent de la pectine, qui est une fibre particulière. Cette pectine, elle va agir comme un gel qui va tapisser l'intérieur de votre côlon et qui va protéger vos bactéries du microbiote. Donc, en fait, tout est dans la nature sans chisiner. Jacques avait raison. Oui, une pomme, exactement, une pomme par jour. Enfin, il adora les pommes. Lui, il aimait les pommes, en général. Il n'était pas qu'à une pomme par jour. Non, mais c'est clair. Mais vous expliquez qu'effectivement, c'est grâce à la pectine que finalement, les pommes... Est-ce que les pommes aujourd'hui ont autant de pectine qu'avant ? Alors, elles ont moins de vitamines, ça c'est vrai, mais elles contiennent quand même de la pectine qui est cette fibre. Alors, et attention, avec cet argument qu'on se dit que les fruits sont moins bons qu'avant. Ça, c'est un argument pour qu'on mange moins de fruits. Ou qu'on mange bio. Ou qu'on mange bio. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais d'un point de vue purement pragmatique, manger des fruits et des légumes, même si effectivement, c'est moins riche en vitamines qu'auparavant, ça reste nécessaire et vous en aurez le bénéfice rien. Donc, même s'il y a moins de vitamines, mangez quand même des fruits et des légumes. C'est la mode des diètes sucrées ? Vous en pensez quoi ? De supprimer le sucre de sa vie ? Je pense que c'est de la frustration. L'être humain est fait pour manger du sucre. C'est la grande mode. En ce moment, on est en plein d'un énorme best-seller. Il y a le régime cétogène, notamment, où vous n'allez pas prendre de sucre du tout. Ça, c'est de la frustration. Vous n'allez pas tenir sur le long terme, même si d'une façon générale, la prise de poids est liée au sucre. Mais tous les sucres ne se valent pas. Le sucre de la pomme ne pose aucun problème. Ranger autant de pommes... Le fructose. Le fructose. Le fructose de la pomme, aucun problème. Le fructose, dans un gâteau industriel, lui, vous fera prendre du poids. Donc, il faut comprendre qu'on doit revenir à une alimentation la plus simple possible. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans votre livre, Jimmy Mohamed. Il s'appelle Zéro contrainte pour maigrir aux éditions Flammarion. Vous réécouterez l'émission en podcast sur barfm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne ultime. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Philippe. Vous êtes maintenant sur la chaîne d'à côté. D'ailleurs, l'après-midi, on peut vous retrouver. Exactement, sur France Bleue et au magazine de la santé. Sur la bande FM, comme on dit, il y a Beurre FM et juste à côté, c'est France Bleue. C'est France Bleue, exactement. On est 106.7 et vous êtes 107.1, je pense. Je ne connais même plus les noms des... Voilà, voilà, voilà. Lui, Mohamed, était sur Beurre FM aujourd'hui. Très belle journée santé.